Professeur Kamel Bouzid, bonjour. Bonjour. Alors si le débat politique domine l'actualité en ce moment, pour une rupture avec le système de fonctionnement actuel, faut-il dans le sillage envisager du changement ou une refonte totale de notre système de santé ? Est-ce qu'on peut considérer que le débat doit être envisagé ou engagé ? Oui, le débat doit concerner tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est les citoyens, les professionnels de santé. Je vous rappelle qu'il y a une loi sanitaire qui a été adoptée en juillet 2018, si je me trompe, que cette loi a remplacé la loi 85, donc ça faisait 40 ans qu'on attendait. Elle pose les jalons justement d'une réforme. Et je vous rappelle que l'intitulé du ministère de la Santé, c'est le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière. Ça date de 2003. Et maintenant, on attend les textes d'application. textes d'application et l'implication, notamment du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en ce qui concerne la nomenclature, le remboursement des actes, etc. Et dans cette loi, il est clairement expliqué, à juste titre, qu'il y a une complémentarité indispensable entre le secteur public, le secteur libéral et le secteur parapublic. Le secteur parapublic, c'est, par exemple, la Sécurité sociale, les centres médicaux des sociétés nationales, l'hôpital de la DGSN, l'hôpital du ministère de la Défense. Tout ça, c'est un tout au service de nos concitoyens. Mais peut-on aujourd'hui dire que nous avons les meilleures lois et le problème réside dans leur application ? Puisque vous avez fait référence déjà, dans votre intervention, à la loi 85. Certains considèrent que certaines dispositions de la loi de 1985 n'avaient jamais été appliquées à ce jour. Et voilà qu'on met en place une nouvelle loi, celle de juillet 2018. Certaines des dispositions, mais en gros, les principes de la loi 85-04, c'était que la médecine était gratuite et on conduisait à la décision de feu le président Boumdienne du 31 décembre 1974. Et elle était surtout adaptée au secteur public. L'avantage de cette nouvelle loi, c'est qu'elle tient compte des réalités du terrain, des réalités sociologiques, épidémiologiques, et que si on l'applique, et on devrait l'appliquer le plus rapidement possible, jusqu'à maintenant, elle n'a pas été appliquée, si on peut espérer améliorer grandement les choses, du point de vue des professionnels de santé, qui ne sont pas à l'aise du tout avec la situation actuelle, et de nos concitoyens, qui ne sont pas du tout à l'aise dans les circonstances actuelles, puisqu'on est à cheval entre deux lois. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans notre système de santé actuel, professeur Bouzid ? Beaucoup de choses, à commencer par la formation. Je parle de la formation aussi bien médicale que paramédicale. La formation paramédicale a repris relativement récemment, après avoir connu un gap pendant très longtemps. La formation médicale, nos médecins sont formés selon la réforme d'enseignement supérieur, qui date de 1971, donc on est à 48 ans. Une réflexion a été conduite par les enseignants sous la conduite des doyens des facultés de médecine d'Algérie. Septembre 2018 a été la première application de cette réforme. Elle est destinée dans sept ans à recevoir des médecins généralistes formés selon les standards actuels de formation des médecins. La formation des médecins spécialistes aussi va connaître des modifications pour s'adapter aux nouvelles réalités. Et enfin, il y a un effort considérable qui doit être fait pour la formation médicale continue. Mais est-ce qu'on peut considérer que la valorisation du corps médical doit être au cœur de la refonte actuellement, professeur Bouzy, de telle sorte à valoriser la ressource que nous avons, la garder, et puis lui permettre une progression ? C'est clair. C'est clair. Ce qu'on voit depuis déjà un bon moment. Au lieu de valoriser, on dévalorise. Au lieu de s'occuper de nos concitoyens, des médecins, etc., les bureaucrates, je les appelle des bureaucrates, ce n'est pas une injure, se complaisent dans des situations abérantes. C'est un gâchis épouvantable. Vous savez qu'il y a eu deux crises des médecins spécialistes, des résidents en formation, en 2011 et puis en janvier 2018, la réponse n'a pas été à la hauteur des aspirations de ces médecins. Et ça n'était pas que le service civil. On a formé une promotion de 120 oncologues médicaux. Je parle de ma spécialité. Et puis tous les jours, il défile, elle défile, puisque c'est une majorité de dames, pour me dire maintenant qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait ? On a centralisé les décisions d'affectation au niveau du ministère de la Santé, qui n'ont aucun, je dis bien, aucun lien avec ce qui se passe sur le terrain. Et on arrive à des aberrations, comme un médecin spécialiste qui travaille une fois par mois et qui est payé, avec la complicité des bureaucrates. Les bureaucrates, c'est les directeurs de santé de la population des Villers. Pas tous, bien sûr. Les directeurs des établissements hospitaliers, on leur dit clairement, faites semblant de travailler, on fera semblant de vous payer. Ça dure un, deux, trois, quatre ans. Et puis ensuite, ces médecins, soit vont s'installer, ce qui est dangereux, parce qu'imaginez un chirurgien ou un gynécologue obstétricien qui n'a pas exercé pendant quatre ans. Il va s'installer en cabinet, regardez ce que ça peut donner. Soit, c'est la tendance actuelle, c'est l'hémorragie vers l'étranger, notamment la France. Maintenant, l'Allemagne, les pays du Golfe, le Canada, les États-Unis, les chiffres qu'a donnés le docteur Beckat sont dramatiques. On est, il a signé lui-même, puisqu'il faut des attestations de compétences, il a signé lui-même 12 000 demandes de départ sur la France. Alors, quand quelqu'un nous explique que grâce à l'abolition du numerus clausus en France, le numerus clausus, c'est depuis déjà 68, les études médicales ne sont accessibles qu'à une minorité de médecins, d'étudiants français. Donc, ce numerus clausus a été aboli il y a six mois, et on nous a expliqué, c'est un algérien, que grâce à l'abolition du numerus clausus, les médecins algériens vont rester en Algérie. C'est faux. Les médecins algériens continueront à partir, là où ils peuvent travailler. Ceux dont ils ne disposent pas, dans notre pays. Mais est-ce qu'on peut considérer que ces départs sont dus à l'environnement qui n'est pas favorable à leur profession aujourd'hui ? C'est pour un avenir meilleur ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il suscite aujourd'hui ce départ massif ? Vous avez donné l'exemple de la France, 12 000 demandes de départ, mais il y a d'autres pays comme le Canada aujourd'hui qui sollicitent les médecins algériens et l'Allemagne. Mais pourquoi voulez-vous qu'il gêne le coût de formation d'un médecin ? Je ne l'ai pas en tête. Les études médicales sont gratuites, ce qui n'existe dans aucun pays au monde. Un médecin spécialiste, c'est 12 ans d'études au frais du pays. Et que ce soit les Canadiens, les Français, les Emiratis, ils ont un produit fini qui leur tombe dans la bouche. Pourquoi ? Parce que le système est fait de telle façon qu'on les chasse. La réponse à la crise de 2011 et surtout celle de 2018, ça a été un silence assourdissant. Alors, qu'est-ce que demandaient les médecins spécialistes ? C'était des affectations qui répondaient à un réel besoin de travailler. Des plateaux techniques adaptés ? La réponse a été que certaines spécialités, comme par hasard, celles qui ont besoin d'un plateau technique consistant, ont été enlevées du service civil. Je parle de la gastro-entérologie, de la pneumologie, etc. Mais est-ce qu'il faudrait revoir le système de fonctionnement actuel tel qu'il existe ? C'est clair. Professeur Bozid. C'est clair. Comment l'améliorer ? Qu'est-ce qu'il a lieu de faire ? Est-ce qu'il faut une refonte globale ou une amélioration du système ? Il faut une refonte globale. Il faut que chacun soit conscient de ses responsabilités, que ce soit les soignants, que ce soit surtout les gestionnaires et que ce soit l'autorité centrale. Il est anormal qu'en 2019, on est en 2019, les décisions d'affectation des médecins spécialistes dans le cadre du service civil soient prises exclusivement au ministère de la Santé avec tout ce que ça sous-entend comme clientélisme, comme trafic, excusez-moi, parce qu'on nous dit qu'on va peupler le sud et les hauts plateaux. Le PSP de Bouismail, où il a un petit pasard, il y a 263 médecins généralistes qui travaillent une fois tous les deux mois. Pourquoi Bouismail ? C'est le refuge de tous les... Je ne dis pas les pistonnés, c'est un insu de leur plaignerie, mais de tout ce qui est... Et c'est la même chose autour de moi, autour de Constantin, autour d'Alnabat. Donc on fait semblant, on impose à ces médecins de faire ce service civil et on ne leur donne aucun moyen d'exercer leur métier. Qu'est-ce qu'il y a de faire face à ce problème ? Il faut changer... D'abord, il faut décentraliser les affectations. Qui doit décider si on doit décentraliser ? Le ministre en charge. Le ministre en charge. Il doit déléguer notamment ces histoires d'affectations aux directeurs de santé de l'huile à l'armes. Les directeurs de santé feront des appels à candidature sur des critères qu'on peut définir et le médecin spécialiste qui finit déposera un dossier et il sera choisi ou pas. Parce que le médecin spécialiste il finit en moyenne à 32, 32, 34 ans. Quand je dis le, c'est souvent là. C'est une dame. S'il ne travaille pas, il ne sera pas payé. Avec quoi il va vivre ? Il va se cycler en chauffeur de taxi avec tout le respect pour les chauffeurs de taxi ou en livreur de pizza. Et là, quand on arrive au stade de spécialiste qui ne peut pas le métier pour lequel a été formé, c'est vraiment du gâchis. Mais en direction des malades aujourd'hui pour une meilleure qualité de santé, qu'est-ce qu'il faudrait donner plus de prérogatives au corps médical au niveau des CHU et plus à l'administration ? C'est-à-dire limiter l'intervention un peu de l'administration dans la gestion ? Professeur Bouzide, quel est votre commentaire ? L'administration est indispensable mais elle doit servir pour formater, notamment en termes d'accueil des patients, d'accueil, de sécurité des personnels, notamment les agents de sécurité, les infirmiers, les médecins. et lâcher du lest, excusez-moi l'expression, notamment aux médecins. Parce que le principe, c'est que tout ce beau monde est au service du patient. Vous allez aujourd'hui, mettons vers 21h, les urgences et les hôpitaux d'Alger, c'est dramatique. C'est vraiment dramatique. La priorité, c'est la refonte des urgences médicales ? Parce que c'est là où on s'est resté le premier. C'est un dossier fondamental. Alors, il faut savoir que la responsabilité de nos concitoyens est aussi non négligeable. Je m'explique. Dans le secteur public, elle est non négligeable. Comme la médecine est gratuite, c'est le bailuc, et donc ils débarquent souvent à 20h, 25h pour un patient. Ils agressent, c'est tous les jours, agression physique et verbale, sur tout le territoire national. Il y a même un médecin qui a été poignardé, si je ne me trompe pas, à Rouba, il y a un mois et demi. Je ne parle même pas des agents de sécurité. Comment voulez-vous faire face à 20 personnes ? Et donc, les urgences, les autorités centrales en sont concernent parce que c'est depuis déjà le début des années 2000. Et il y a eu plusieurs tentatives qui n'ont pas abouti. Là, on est actuellement dans une histoire d'urgence médico-chirurgicale. Ce n'est même pas un hôpital de Brousse. C'est du grand n'importe quoi. Alors, comme nos concitoyens, ils sont courageux mais pas téméraires, ils agressent les personnels de santé dans le secteur public, ils ne les agressent jamais dans les cliniques privées. C'est pour ça que je vous parle de courageux mais pas téméraires. Je voudrais revenir un peu sur certains aspects que vous avez évoqués dans la première partie de l'invité de la rédaction. On a parlé des moyens, on a parlé du corps médical, sa valorisation, garder les médecins formés en Algérie pour l'Algérie, pour soigner les Algériens. Il y a eu des moyens et du matériel déployés au niveau des hôpitaux. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu une mauvaise utilisation, même détournement de ces moyens du public vers le privé comme c'est le cas le détournement des malades de l'hôpital vers les cliniques privées ? Je n'irais pas à dire détournement mais mes utilisations pour ne pas dire gaspillage, gâchis, ça c'est clair. Je vous donne un exemple, c'est l'imagerie, l'imagerie médicale, ce qu'on appelait avant la radiologie. Il y a des moyens gigantesques qui ont été mis puisque chaque douleur de ce pays voulait son scanner. Résultat des courses, je ne vais pas dire qu'ils sont tous en panne, la majorité est en panne dans le secteur public et pour la réparer, c'est deux mois, six mois, un an pendant lesquels les patients sont orientés vers le secteur privé. Et là, le problème, c'est que dans le secteur privé, si le scanner tombe en panne 48 heures, le responsable de l'unité de gestion ne peut pas accepter ça. Donc, il y a cet aspect, c'est valable aussi pour la biologie, c'est valable aussi pour les examens anatomopathologiques, il y a vraiment un gâchis, tout à l'heure, j'ai parlé du gâchis en ressources humaines, le gâchis en moyens. Et ça, c'est la responsabilité, non seulement des soignants, mais aussi des gestionnaires. Comment on peut accepter un gestionnaire qu'un appareil qui a été acheté 5 millions de dollars ne fonctionne jamais, pendant 10 ans ? Mais c'est une peine en raison des démarches administratives qui soumettent les gestionnaires au code des marchés publics, or que la santé, c'est vital. Est-ce qu'il faudrait lever aussi ces contraintes administratives, impérativement, aujourd'hui ? On les avait levés en 2011 parce qu'on avait eu à l'époque à mettre en place les centres de radiothérapie. Je pense qu'il y avait deux ou trois fournisseurs et on s'était heurté à ce fameux code des marchés publics. Le ministre de l'époque était passé outre et c'est comme ça qu'on a pu faire redécoller la radiothérapie. Il faut que le code des marchés publics s'applique à la réalité des terrains. Le code des marchés publics est censé lutter contre la corruption. Je vous laisse deviner l'étendue de la corruption, pas seulement dans ce secteur, mais dans ce pays. Parce qu'on nous parle du code des marchés publics. Pour nous, je parle des soignants. On n'a rien à voir avec ces histoires. Pour les gestionnaires, la même chose. Je vous donne un autre exemple. La commission des marchés de 2011 qui était censée se prononcer sur les appels d'offres en radiothérapie. Il n'y avait aucun technicien. Il y avait des bureaucrates, des comptables, avec tout le respect que j'ai pour les comptables, des responsables du ministère des finances. Ils n'avaient pas fait la relation entre l'appareil de radiothérapie et puis le conteneur d'ordure qu'on a ramassé à BGR. Et quand vous mettez le code des marchés publics et que tout ce qui se passe avant et après est biaisé, voilà où on en arrive. Mais comment améliorer cette situation ? Certains considèrent que le budget de la santé publique est très bas. C'est environ 0,5% du budget total. Est-ce qu'on peut considérer qu'on n'a pas donné suffisamment d'intérêt à ce secteur hautement vital même s'il est considéré depuis quelque temps comme étant un secteur stratégique ? On n'a pas donné d'intérêt. Alors je vous disais en aparté, dépense de santé par habitant, c'est 400 dollars. Ce qui nous met un peu avant la Tunisie et un peu après le Maroc pour être un pays comparable. Dépense de santé par habitant en Allemagne, c'est 5 000 dollars. C'est 10 fois plus. On ne peut pas avoir les mêmes soins avec une enveloppe qui est 10 fois inférieure. Cela dit, l'État a mis des moyens gigantesques, notamment matériels. C'est leur utilisation qui pose problème. Je vous donne épices et surtout l'actualisation des connaissances. Dans ma spécialité, il y a des examens qui sont maintenant indispensables pour choisir des traitements. Ces examens, il y a 5 ans, c'était de la recherche. Maintenant, c'est de la routine. Et donc, il faut que les gestionnaires, les pharmacies hospitalières s'adaptent à la nouvelle donne, la nouvelle donne, c'est que tous les 6 mois, les choses changent. Et dans certaines pathologies cancéreuses, on a besoin de ce qu'on appelle des marqueurs moléculaires. On n'arrive pas à obtenir les réactifs en nous disant, c'est de la recherche, donc il faut voir le ministère de l'enseignement supérieur. la santé ne peut pas acheter ces réactifs. Pourquoi le logiciel de la pharmacienne, je dis la pharmacienne, c'est souvent des pharmaciennes, et du directeur de l'établissement se sont arrêtés il y a 20 ans. Et ils ne veulent pas progresser, malgré les explications qu'on leur donne. Alors, aujourd'hui, vous avez aussi des questions des auditeurs qui sont nombreuses. Certains considèrent que les centres de proximité beaucoup ferment vers 16h et c'est souvent le responsable de la sécurité qui décide de laisser ou non passer le malade. C'est le cas. Alors qu'ils sont censés ouvrir au moins jusqu'à 22h, 23h. Les centres de proximité c'est fait pour soigner. Pour ne pas avoir le roche au niveau des hôpitaux. Oui, ils ont été institués en 2007. Il n'y a pas eu d'effort pédagogique pour expliquer à la population qu'il y avait des urgences et pas des urgences. Les EPSP, donc établissements de soins de proximité, tout comme les les centres de santé sont censés travailler au moins jusqu'à 21h pour éviter ce qui se passe dans les hôpitaux qui est dramatique tous les jours dans tous les coins du pays. Donc là, il y a des conditions d'optimisation à prendre de façon à ce que ces EPSP qui vont peut-être changer de nom, ces centres de soins rendent réellement service. On ne peut pas faire fonctionner un établissement de santé selon des règles bureaucratiques. parce que vous avez 16h, vous êtes optimiste. À midi, il n'y a plus un chat. Alors aujourd'hui, on parle d'un débat inclusif, d'une conférence qui doit inclure le débat sur, bien sûr, le devenir de l'Algérie, la Deuxième République ou la Nouvelle République. Est-ce qu'il faudrait aborder aussi cet aspect-là dans le cadre du social, c'est-à-dire améliorer notre système de santé de telle sorte à permettre aux Algériens de se soigner convenablement au niveau des hôpitaux ? Professeur Bouzic ? C'est clair, c'est clair que ce qui est santé, ce qui est société dont la santé, il faut vraiment tout revoir et inclure dans ce débat tous ceux qui sont concernés dont les concitoyens. Nos concitoyens sont maintenant à faire des quêtes pour aller se soigner en Turquie, en Tunisie. Pour avoir des visas pour la France, vous avez sur Internet régulièrement des appels à dons pour ce type de choses. Les Turcs, qui je vous rappelle, sont nos anciens colonisateurs. Donc on en arrive. Les Turcs, ils sont passés chez nous il y a deux siècles et demi. Ils sont restés quatre siècles. Donc six siècles et demi après, nos concitoyens vont se soigner en Turquie. Vous avez même des chaînes de télévision privées, que je ne qualifierai pas, qui font des spots publicitaires pour les établissements de santé turcs, privés d'ailleurs, et les établissements de santé tunisiens privés. On est en train d'aller vraiment droit dans le mur. Alors une enfante, qu'est-ce qu'il faudrait pour discuter, pour débattre, tout revoir ? Il faut débattre. Tout revoir absolument, professeur Bozit ? faire des choses à plat, faire le constat de ce qui ne marche pas, faire le constat de ce qui peut marcher, impliquer tous les concernés, c'est-à-dire le secteur libéral, le secteur public, les représentants d'associations, mettre à plat qu'est-ce qui ne va pas, et puis essayer de faire appliquer la loi, je parle de la nouvelle loi sanitaire, pour sortir de ce marasme dans lequel on est en train de s'enfoncer. Je vous ai parlé tout à l'heure de la fuite des personnels soignants, de l'état déplorable des urgences médicaux chirurgicales, c'est en train de s'aggraver. Mais est-ce qu'on peut considérer, c'est la question de l'auditeur aujourd'hui, et qui parle de rupture de confiance entre bien sûr les malades et les structures de santé, et bien sûr le personnel médical ? Oui, ça il ne faut pas se le cacher. Quand les personnes préfèrent aller en Tunisie ou en Turquie pour se soigner, c'est clairement qu'ils ne font plus confiance aux soignants algériens. Notre santé est malade ? C'est la question de l'auditeur ? Oui, ça clairement, c'est... Moi j'ai commencé à travailler au début des années 70, on était très très loin de ce qu'on vit maintenant, parce qu'il y avait un lien de confiance. Je vous rappelle que le médecin, on l'appelait le hakim, c'est-à-dire le sage. Maintenant, on est au médecin jetable. Donc il y a le comportement de nos concitoyens, il y a le comportement de certains soignants, il y a une rupture de confiance. Alors, veuillez noter que la rupture de confiance n'existe pas dans le secteur privé, et n'existe pas pour les soins à l'étranger. On a atteint la perversion qu'il est normal de mourir à Paris ou à Lausanne et qu'il n'est pas normal de mourir à Alger d'un cancer. C'est ce qu'il pense à nos concitoyens. Puisque vous avez régulièrement, il est mort d'une longue et douloureuse maladie à Paris. C'est normal. Quand il meurt au centre Pierre-et-Marie-Curie, parce qu'il arrive quand même qu'on meurt de cancer, avancé, il agresse mon personnel, il casse le matériel au CPMC, et ça, c'est tous les jours. l'aïat, le bébé, et tout. Donc, il a même le mout, mais il mouche bien. Il veut l'être éternel. Alors, est-ce qu'on peut considérer, c'est la question de l'auditeur, qu'on n'a pas pris les bonnes décisions au moment où il fallait agir ? Professeur Bouzit. Les décisions, peut-être qu'elles étaient bonnes, c'est leur application et puis surtout les femmes et les hommes chargés de les appliquer qui, de mon point de vue, n'ont pas été à la hauteur. Alors, pourquoi la recrudescence du nombre de cas de cancer dans les régions déterminées n'a pas donné lieu à des enquêtes épidémiologiques par, je parle précisément de la région de Djel. Professeur Bouzit. Non, ça c'est un mythe. C'est un mythe entretenu par certains élus du peuple qui chacun, pour des raisons électorales et clientélistes, demande d'avoir un centre anti-cancer dans son devoir. Donc, on m'a sorti cette histoire et ça ne date pas du ministériau actuel, ça fait 15 ans qu'on nous a dit à Djelfa il y a beaucoup de cancers, à Gijel il y a beaucoup de cancers. Qu'est-ce qu'on nous a dit encore à la boîte ? L'incidence des cancers, c'est-à-dire le nombre de nouveaux camps est la même en moyenne pour tout le pays, c'est-à-dire 120 pour 100 000. Mais ce sont de grandes vilayas, ce ne sont pas des douars, c'est la raison pour laquelle les gens s'impatientent d'avoir un centre anti-cancer. Parce qu'à un moment donné, il y avait le problème de l'éloignement et les gens étaient malheureux de se déplacer jusqu'à Alger, notamment au niveau de votre centre du CPMC. Certes, certes, mais attention, là il y a trois centres qui vont ouvrir de manière imminente, donc c'est Adrard, c'est Eloued et c'est Lagouat pour couvrir le sud du pays. C'est maintenant, donc on les a construits, on a mis les bunkers, on a acheté des appareils et c'est maintenant qu'on se pose le problème du personnel. Et il est hors de question de les faire fonctionner selon le système du service civil. Et ce personnel, quelqu'un d'Oran, d'Alger ou d'Anaba qui va au centre anti-cancer d'Adrard, je ne dis pas qu'il se sacrifie, Adrard c'est le pays, c'est pour ça que le comportement de certains députés est aberrant. Alors, autre question, si on parle aujourd'hui de refond du système de santé en Algérie, est-ce qu'il va falloir aussi essayer de clarifier certaines prérogatives puisqu'aujourd'hui ce qui est relevé c'est qu'il y a chevauchement de prérogatives entre deux ministères, c'est-à-dire la sécurité sociale qui relève du ministère du Travail et la santé qui elle est au niveau de la santé. Est-ce qu'il va falloir aussi régler ce problème-là de telle sorte à impliquer davantage le système de sécurité sociale dans le remboursement des malades et la prise en charge des malades ? Avant d'aborder ce point qui vous le savez mes chers, les deux wilayats où les incidences pourraient être plus élevées des cancers, ce sont les deux wilayats martyres d'Adrard et de Tamanra 7 victimes des essais nucléaires français entre 61 et 66. Ça Tamanra 7 on l'a prouvé parce qu'il y a une augmentation des cancers de la thyroïde mais c'est les deux seuls cas où il pourrait y avoir une incidence, je parle conditionnelle parce que les enquêtes épidémiologiques sont en cours. il y a eu en 1900 si je ne me trompe pas 91 un ministère commun du travail de la santé du travail de la sécurité sociale tout comme ça existe en France. il est anormal parce que ces deux ministères font partie de la même république j'espère que dans la deuxième qui s'annonce on prendra compte de cet aspect. Il est anormal que la sécurité sociale fonctionne en vase clos et n'ait de compte à rendre à personne. Je vous donne un exemple essayez d'avoir sur un secret d'état le salaire d'un médecin conseil de la caisse sécurité sociale qui est payé avec mes cotisations essayez d'en avoir un mémoire une fiche de paye d'un médecin conseil de la sécurité sociale ils se sucrent sur le dos de leurs concitoyens et quand on les met devant le pied du mur ils s'échappent d'ailleurs c'est significatif que l'actuel directeur général de la pharmacie a été directeur général de la sécurité sociale ceci explique cela le désastre dans lequel on baigne pour les médicaments innovants Est-ce qu'il aurait fallu construire des hôpitaux au moment de l'embellie financière en Algérie ? Professeur Bouzit Clairement oui il y a eu un projet qui a démarré en 2011 avec M. Sellel je pense qu'il était Premier ministre M. Oudembes ça a été repris en compte par M. Boudiaf et tout a capoté au moment de la crise de 2014 il y avait un projet de 5 CHU répartis de manière homogène y compris et surtout à Alger puisqu'à Alger on fonctionnait avec des hôpitaux de l'ère colonial il y avait donc ce projet il y avait l'étude il y avait le personnel le financement le pays du baril pétrole a chuté tous ces projets ont été gelés là je vous parle des 5 des projets de 5 en CHU et il y a eu des tas de projets d'hôpitaux de 130 qui sont tombés à l'eau il fallait les construire ces hôpitaux oui ceux existants sont vieillissants ils ne peuvent plus un peu contenir aux normes l'hôpital le CHU d'Oran il date de 1851 j'ai bien 1800 Mustapha c'est 1857 Constantine c'est 1880 c'est des hôpitaux construits dans un système pavillonnaire qui n'existent plus qui n'existent plus dans les autres pays et donc il aurait fallu prendre ses responsabilités à ce moment-là prioriser la santé et construire ces hôpitaux qui pourraient lever la pression sur ce qui existe essayer d'aller à Mustapha maintenant essayer de rentrer à Mustapha et d'en sortir c'est quasiment impossible alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'il y a par exemple des modèles de pays qui ont réussi par exemple la refonte de leur système dont on ne pourrait nous inspirer puisqu'il parle un peu de l'exemple français c'est les gens préfèrent aller se soigner en France et ne pas se soigner en Algérie non il est clair que le système de santé français a été d'ailleurs classé le meilleur par l'OMS qui est un organisme international différent mais il faut savoir pour ceux qui vont en France qu'un patient qui a une urgence il peut attendre 8 heures sur un brancard c'est pas moi qui le dit c'est la presse française si on devait s'inspirer de modèles ça serait plutôt des modèles scandinaves ou tenez-vous bien le modèle de Cuba Cuba a le taux de mortalité infantile c'est les grands indicateurs le plus bas du monde pourtant Cuba est sous embargo depuis 60 ans ils se sont organisés de telle façon c'est vrai que le système politique est différent que maintenant Cuba est un modèle Cuba exporte son personnel et les Cubains soignent en Algérie des malades algériens il y a plusieurs équipes on est arrivé à une situation d'importation de médecins en Algérie notamment en ophtalmologie en gynécologie obstétrique est-ce qu'il faudrait revoir le système de gratuité des soins aujourd'hui professeur Bozit puisque vous parlez un peu du parallèle clairement oui il faut dire la vérité aux patients les soins c'est pas gratuit il faut que les patients fassent un effort comme ils le font dans le secteur privé actuellement vous savez qu'une consultation de spécialité c'est 4000 dinars ils viennent à l'hôpital ils sont pris en charge gratuitement je vous parle par exemple de la cardiologie ils subissent un électro gratuit une écho gratuite et tout ça à l'oeil je ne vous parle même pas des urgences fantaisistes vous voyez ce qui se passe dans les urgences de tout le pays c'est tout à fait dramatique mais est-ce qu'il faudrait revoir cette gratuité de façon graduelle à ne pas léser les personnes nécessiteuses professeur Bozit c'est l'autre question de l'auditeur pour ne pas les riches payent et les pauvres non absolument on risque de tomber dans le système français qui était celui de la carte de l'indigent qui psychologiquement est très mauvaise mais la carte de l'indigent c'est le deuxième collège donc ça doit se faire graduellement il faut une pédagogie de la population et les soins ce n'est pas gratuit il faut que la population participe de manière financière aux soins alors je vous rappelle qu'en 2002 M. Aberkan le ministre de la santé avait institué des frais pour les urgences de 100 dinars qui ne concernaient pas les maladies chroniques on a essayé enfin on a essayé de l'appliquer à Infakron où il a de Moulbouari les citoyens ont brûlé l'hôpital pour 110 dinars voilà est-ce que c'est toutes ces questions dont il faut discuter aujourd'hui pour redémarrer à nouveau avec une nouvelle république sur de bonnes bases oui est-ce qu'il faudrait qu'aussi le premier ministre écoute tout le monde dans un débat inclusif de telle sorte à améliorer l'existant des autres secteurs je ne peux pas me prononcer mais dans la santé non je parle de la santé c'est pour ça qu'on vous invite dans la santé c'est clair qu'il faut que les autorités politiques prennent la mesure de ce qui est en train de se passer et de l'aggravation de la situation en termes de santé écouter tout le monde absolument écouter tout le monde de manière inclusive et puis prendre en compte parce que quand on vous réunit qu'on vous donne un ordre du jour fixe et qu'on ne peut pas intervenir c'est pas une conférence inclusive donc réellement il faut écouter Professeur Kamel Bouzy merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup et bonne journée merci madame merci madame